Je lis du livre de Luc chapitre 10, au verset 2 ce qui suit. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Notre thème c'est « La moisson ». Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons vu hier que tu as pris encore 70 autres disciples. Nous n'avons pas leur nom, mais ils ont été appelés par toi. Merci, ô Éternel, de nous éclairer, de nous rappeler que nous sommes à ton service et que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, j'aimais énormément les courses cyclistes parce qu'il y avait la caravane qui passait avant. Mais quand on parle de caravane, c'était vraiment caravane qui donnait, je me rappelle, d'un shampoing dope, je crois. Ils envoyaient des petits shampoings, des choses, les gens se bousculaient. On se battait littéralement pour ramasser ces choses. Dès que la caravane passait, nous savions que la course ne tarderait pas à passer. Jésus a choisi 70 autres disciples. Avec quelle fonction ? Lisons au verset 1. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ces personnes étaient deux à deux pour préparer la venue de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de moissonneurs. C'est ce qu'il dit au verset 2. Je dis avec toi. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand Jésus envoya les 70 autres, ils étaient dans le champ, deux à deux. Est-ce que c'est ce que tu as vu là ? Bon. Donc, quand des personnes sont appelées à un ministère pour prendre l'expression en vogue, comment devraient-ils aller dans le champ, selon la Bible ? On parle bien de disciples de Jésus. On ne parle pas de laïcs. On parle de disciples de Jésus. Ce que nous pourrions appeler aujourd'hui des pasteurs, puisque c'était ainsi que ça se passe. Jésus a dit, vous irez deux à deux. C'est la parole de Jésus qui est là. Quand Jésus parle, quand il indique un mode de fonctionnement, que dit le diable ? Faites le contraire de ce que Jésus a dit. « Toutes les fois que nous faisons ce qui est contraire à la parole, nous obéissons à l'ennemi, parce que c'est lui qui pousse les gens à faire le contraire de ce qu'il déclare. » Alors, certains diront, « Oui, mais on ne pourra pas financièrement. » Ce n'est pas possible. Ces personnes oublient. Somme 24, « À l'éternel, la terre, le mot est ceux qui l'habitent. » Verset premier. On veut suivre nos propres penchants. Et toutes les fois qu'on suit nos propres penchants, on écoute attentivement la parole de l'ennemi. Alors, je te pose une question à trois qui m'étroute. Si tu as un berger, un pasteur, et il est seul, il faut lui dire non, ne vis pas chez moi, parce que Jésus a envoyé les disciples deux à deux. Il les a envoyés dans le champ pour préparer ces personnes à le recevoir. Aujourd'hui, Jésus envoie des femmes et des hommes dans le champ pour la même mission. Préparer des gens à le recevoir. Alors, où es-tu ? Tu es toujours au stade de assister ou de missionnaire pour Jésus ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici la mission des disciples. L'ennemi utilise des gens pour les détruire. Mais Seigneur, nous savons que tu as le pouvoir de les reconstruire. Merci pour ta parole. Tu nous dis que la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.